Et nous voici pour la suite de Ghostbusters, donc la cinquième partie cette fois, où on s'était arrêté au musée la dernière fois je crois, donc j'ai tout de suite chargé la partie. Alors ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, enfin un petit moment, ouais peut-être plus d'une semaine, puisque en fait, bah entre temps j'ai réussi à tomber malade, et ouais, en plein été. J'ai réussi à tomber malade en chopant un espèce de rhume qui était violent sur le coup, mais ça s'est vite calmé, où j'ai eu de la fièvre, tout ça, mais voilà quoi, j'ai réussi à tomber malade en été. C'est-à-dire qu'avec ce temps qui arrête pas de changer, là il fait super chaud, super froid, on sait jamais, et en même temps je pense que c'est surtout la clim au boulot qui est complètement déréglée, et c'était vraiment une chambre froide, et quand je suis sorti qu'il faisait je sais pas combien de degrés dehors, enfin c'était une fournaise, je pense que l'organisme a fait un choc thermique, et du coup bah je suis tombé malade. Donc voilà, bah j'ai essayé de reprendre un peu l'histoire, bon c'était, je racontais un peu ma vie, mais c'est-à-dire que là je sais plus trop où on en est, donc on avait fini avec le musée, où on avait affronté un gros fantôme à la fin, et voilà quoi, on va voir ensuite ce qui se passe. Alors là je suis en train de voir que j'ai chopé quand même pas mal d'artefacts, là j'ai fait aucun scan de fantôme, par contre au musée, j'ai pas eu le réflexe, faudra que je le fasse parce que ça fait quand même gagner du fric. Il y a juste sur les deux premiers niveaux, j'en ai pas trop pris d'artefacts, voilà. Donc retour à l'hôtel Sedgwick, donc là vous allez comprendre pourquoi, et c'est parti, alors hop, on y va. En fait j'avais essayé de capturer une vidéo pendant que j'étais malade, parce que je parlais pas trop du nez, ça allait, mais par contre je disais n'importe quoi, j'arrivais pas à aligner une seule phrase, je pense que j'étais complètement HS, donc j'ai abandonné, et du coup j'ai repris une fois que je me sens mieux. Alors cette vidéo on l'avait vue je crois à la fin de, justement, de la vidéo précédente, donc je le laisse là en attendant. Alors ce qui s'est passé là, c'est qu'on a réussi à buter un gros fantôme, je sais plus si c'est le collectionneur ou un autre, et du coup on a réussi à éteindre une lumière qu'il y avait sur le Mandala, que Mandala je crois qu'ils vont expliquer après, parce que bon j'avais vu le début de cette mission là, et ils expliquaient ce que c'était. C'est une espèce de symbole qu'on a trouvé dans les bâtiments où il y a des espèces de ronds avec des lumières, et à chaque fois ça s'éteint quand on bute un boss. On va comprendre ce que c'est en fait, la signification de tout ça. Pour l'instant je relaisse cette vidéo d'intro, même si on l'a déjà vue, c'est histoire de se remettre dans le bain quoi, même si pour vous ça fait qu'une semaine. Alors voilà, donc ça charge. Alors là on est au cinquième niveau, donc il en reste normalement plus que celui-là, plus deux autres, mais on verra si c'est de plus en plus long ou pas quoi. Voilà donc on retourne au QG, alors ça me fait toujours marrer quoi, de voir les artefacts, c'est bizarre que j'ai pas fait gaffe le premier coup, que quand on récupérait les artefacts, on les ramenait au QG. Ou alors je m'en souvenais vraiment plus du tout quoi, ça c'est vraiment excellent quoi. C'est vrai que c'est bien d'en prendre plein justement pour avoir plusieurs... C'est quoi qui est marqué ? Failing sick, going home early. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Attends, il y a quelqu'un là. Je n'arrive pas à voir qui c'est là sur le... Sur le costume. C'est écrit Tully. Tully. Alors je ne sais pas qui c'est Tully, c'est pas nous quand même. Ben non, moi j'ai mon uniforme. Ben c'est bizarre. Voilà, bon bref, passons. Bon, moi j'aime bien un peu traîner aussi là, pour voir les petits détails comme ça. Là on voit Vakman avec Elissa. Ils sont en train de bouffer. Ils ont même pas de table quoi, c'est juste des caisses. C'est excellent quoi. Là on voit Jeannette qui a changé de coiffure, bref, etc. Allez, j'y vais, je vais parler avec eux. Et ils vont expliquer je pense. Euh, les gars. Ça correspond. Ça n'est pas une constellation. C'est un mandala. Je n'arrive pas à croire que je n'ai jamais vu ça avant. Ok. Faisons comme si quelqu'un ici ne savait pas ce qu'est un mandala. Un mandala, c'est comme un labyrinthe spirituel. Et celui-là ressemble à un système d'alimentation en spirale qui se nourrit sur chacun des nœuds avant d'atteindre le point culminant. Avant de mourir, Shandor a sûrement mis en place un mécanisme semblable à celui des antennes de l'immeuble de Dana. Oh, mais là, tout c'est clair. Ça, c'est de la pédagogie. C'est ce machin qui était censé donner de l'énergie au destructeur. C'est... C'est ça, putain. C'est marrant, les dessins derrière. Ah, docteur Venkman. On ne peut pas toujours se planter. Après tout, c'est que des maths. Bon, ce n'est qu'une hypothèse, mais il est possible que les fantômes soient piégés dans le système et acheminés de nœud en nœud où ils deviennent de plus en plus forts jusqu'à la sortie. Et là, écoutez, la première porte, la bibliothèque. La deuxième, le musée. Et la troisième, le Sedgwick. Ce qui veut dire que la quatrième porte doit être ici. Au milieu du fleuve Hudson ? Eh bien, d'après le mandala, oui. Ça demande peut-être des ajustements. Je ne sais pas. Plein de corps dans ce fleuve. Ils vont devenir des fantômes. Mais quel est le rapport avec moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous étiez au musée et au Sedgwick. Vous êtes sans doute une sorte de catalyseur qui provoque ces choses accidentellement. Vous voulez dire que c'est ma faute ? Non, bien sûr que non. Ce que Aegon voulait dire, c'est que vous avez une sorte de lien avec cette chose et qu'on doit retourner au Sedgwick pour en savoir plus. C'est bien ça, Crandeuf ? Tout à fait, Peter. Elissa, vous vous rappelez où vous alliez quand vous étiez au Sedgwick ? J'étais devant une chambre. La 1221. Quelque chose me poussait à entrer, mais je me suis réveillée juste avant que la porte s'ouvre. Je me suis enfuie aussi vite que j'ai pu. Et là, un idiot a essayé de me draguer devant l'ascenseur. Très bien. Restez en sécurité ici, où vous ne risquez pas de déclencher d'autres failles dimensionnelles. Continuez vos recherches sur le mandala pendant que les autres vont faire un tour au Sedgwick. Les autres ? Et toi alors, la star ? Je vais vous demander de me déposer près du bureau de PEC. Quelque chose me dit qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Bonne idée. Retrouve-nous à l'hôtel quand tu as fini. Ok, donc on va retourner à l'hôtel Sedgwick, où il y a peut-être, donc, une grosse source, justement, puisque sur le mandala c'était indiqué. Mais je pensais l'avoir fait, quoi, mais en fait, non. On y retourne, quoi, pour voir. Ok, il faut aller là. Et c'est parti. Oh, si cet endroit était encore plus mort, il nous faudrait un légiste. Et Gona a été médecin légiste autrefois. Sans blague, ça n'est plus qu'un paston. Fermé jusqu'à nouvel ordre par le comité de surveillance des activités paranormales. C'est PEC, ça. PEC. Ils ont la conscience tranquille, quoi, comme ça. Il voulait défoncer la porte, là. Enfin, on est bon bourrin, quoi. Donc, voilà, on va y retourner. Alors, je ne sais pas ce qu'on va trouver. Moi, je ne m'en rappelle plus, en tout cas. Donc, là, je m'étais arrêté, là, en tout cas, sur ma première prise, quand j'étais malade. Je voyais que ce n'était pas la peine. Je dormais à moitié, même. Enfin, ce n'était pas... Franchement, il ne faut vraiment pas se filmer quand on est malade. Ça ne sert à rien, quoi. Mais vraiment à rien. Après, bon, les reniflements, tout ça, je les aurais filtrés, quoi. Mais ce n'est pas la peine, quoi. On est vraiment HS. Il ne faut pas s'enregistrer, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc. On n'est pas trop discrets, quand même, parce qu'on aurait pu garer au moins la bagnole ailleurs, quoi. Un petit peu, quand même. Des murs brûlés et des plafonds détruits sont bien la dernière chose que... Et des meubles fracassés, des lustres tombés, des tableaux détruits, des vases en morceaux, et probablement des dégâts structurels mineurs. Merci, Egon. Ce que je veux dire, c'est que les problèmes cosmétiques mineurs sont le cadet de nos soucis. Il s'agit clairement d'un nœud de mandala. Si on ne ferme pas le mandala de Chandor, bientôt, c'est tout Manhattan qui sera concerné et qui deviendra le bastion d'horreur innommable pour des siècles à venir. Eh, je ne dépense pas une fortune par mois dans mon 200 mètres carrés pour vivre dans un bastion. Au boulot. Allez. Donc on retourne dans l'hôtel, donc là qui est complètement en travaux puisqu'on a tout défoncé la dernière fois. Il n'y a plus personne, donc là ça va être un peu flippant, justement. C'est une embuscade ! On ne voit pas grand-chose. Attendez une minute. Stop. Ils ne sont pas dans le jeu. C'est des ondes ? Oh non. C'est quoi ça ? C'est excellent. Ils n'ont pas encore pénétré complètement notre dimension. J'ai oublié ça. Ce ne sont que des éco-psycho-cinétiques, des fantômes de fantômes absolument inoffensifs. Super ! Je rêvais de rencontrer un fantôme sympathique. Ok, donc il faut aller par où ? Il faut rentrer d'un inoffensif. Alors j'ai chopé quelques informations, à chaque fois je le disais à chaque vidéo, mais ça y est, allez au 12ème étage. Ah oui, c'était l'étage de Elissa. L'étage qui n'existe pas, je crois. Ou c'est le 13ème. Je ne sais plus. Enfin bref, il faut aller au sommet. Oui, je disais, donc j'ai chopé des infos sur le Ghostbusters 3. Il y en a plein sur Allociné. Alors au début, le scénario c'était qu'on était donc à Manhattan et les Ghostbusters devaient aller en enfer pour détruire une source maléfique qui menaçait d'envahir Manhattan. Voilà, donc ça c'était prévu. Mais depuis un moment, il était prévu ce Ghostbusters 3. Et à chaque fois, ça ne se faisait pas, on ne sait pas pourquoi. Alors ils arrivaient quand même à faire revenir les anciens acteurs. À part Bill Murray qui a du mal à accepter de vouloir tourner un Ghostbusters. Déjà qu'il a eu du mal pour le Ghostbusters 2. Il a failli ne pas y participer. Et j'ai vu dernièrement, alors c'est début juillet, il disait que Ghostbusters 3 est toujours en cours. C'est toujours prévu. Par contre, ils ont réengagé des scénaristes pour refaire tout le film, tout le scénario. Donc on n'est pas près de le voir encore. Mais ça serait sympa, quoi. Après, je ne sais pas, avec les acteurs, ils vont peut-être commencer à devenir vieux. Ce sera peut-être des vétérans qui vont apprendre à des jeunes. Enfin voilà, quoi, la petite parenthèse sur Ghostbusters 3. Je l'ai enfin dit. Merde. Je commence à tout défoncer à côté de lui, quoi. Signeur. Peut-être que je faisais un peu, là. Le gars, il a peur pour tout. En même temps, c'est bizarre, quoi. D'avoir des fantômes, ce n'est pas rassurant. Je ne sais pas, il faut nettoyer, là. Merde. Ah si, ça me dit quelque chose, la toile d'araignée. Je me rappelle un peu. Oh mon dieu. Vous la connaissez ? Je ne sais pas. La plupart des anciens ici connaissent l'histoire de la sorcière ariée. Une veuve qui a fait des choses terribles dans une des chambres du 12ème étage. Ça remonte aux années 20. Qu'est-ce que vous voyez encore ici ? Pourquoi n'êtes-vous pas parti avec les autres ? Je suis revenu la nuit dernière. C'est marrant, quand on regarde les fantômes, on ne les voit plus. Là, je suis un peu de côté, donc je le vois, mais si je me mets devant, je ne le vois plus. On peut aller voir que si on se met de côté, au niveau de la caméra, du moins. Vous voyez, là on voit bien, mais là, hop, ça disparaît. Donc évidemment, c'est un niveau qui se passe encore une fois dans un environnement qu'on a vu, l'hôtel Sedgwick, mais je crois que ça va être assez différent, quoi. Ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on a fait au premier niveau. Oui, dans mon bureau. Mais les autorités ont coupé le courant après l'incendie électrique au troisième étage. On ne peut pas le rebrancher depuis cet endroit. Vous devons trouver le moyen de faire bouger les ascensionnels. Il y a peut-être un artefact en attendant. Il y a un générateur de secours dans l'annexe de la cuisine pour les coupures d'urgence. Parfait. Essayons. Tous à la cuisine. Ok, on retourne aux cuisines. Alors, je ne sais pas s'il y a du courant parce que c'est assez sombre. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Parce qu'on va suivre le maître d'hôtel. Voilà, c'est bon. Je gagne quand même 2100 dollars, quoi. C'est quand même pas rien, quoi. Ou alors, ils avaient buté un squelette en même temps. Allez, hop. Et là, putain, c'est possible pour le charge. Putain, je fais n'importe quoi. Ils sont où, là ? Putain, je fais n'importe quoi. Mais attends, hop. Putain, ça passe pas. Poussez-vous aussi, là. Tiens, lève-toi. C'est qui... C'est Winston ? Ouais. Hop. Bon, là, ça va. C'est assez simple. Je pense que c'est bon, là. Je ne pense pas qu'il y ait de sorte de fantôme, là. Putain, en pleine de gueule. C'est radical, quoi. Flèche-boison. Enfin, bosonne, ils appellent. Je dis boson. Allez, on continue, mec. On y va. Normalement, c'est par là. Putain, mais il est truqué comme une femme, lui. Tiens, prends ça dans la tête. Il est peut-être mort, en fait. Attends, regarde. Je l'ai achevé, là. Non, ça va. Putain, je peux pas. Qu'est-ce qu'il a ? Lève-toi ! Non, on peut rien faire. Bon, on y va. C'est la cuisine qu'on a visitée, sauf que... Putain, attends, là, il y a des... C'est bizarre. C'est un peu plus sombre qu'au premier niveau, quoi. Ouais, mais là, il n'y a rien. Ah si, d'accord. Je n'ai pas vu que c'était ouvert. On se faisait attaquer par le... C'est le chaos, ici. C'est Ventman et toi qui avaient fait ça. On se faisait attaquer par le chef cuisinier, là. Putain, regarde, putain, je suis en train de brûler les pieds, là, avec le slime noir. Ok, hop, on recharge. Et là, on a un artefact, quelque part, là. Hop, 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 hop. Pour ce temps, il n'y a rien. Il faut chercher une porte. D'accord, il faut trouver une porte. C'est ça, non ? Générateur room, ouais, c'est là qu'il veut l'aller. Allez, on y va. Je vais prendre mon... Mon tir principal. Eh, le bleu a trouvé le générateur de secours. Cherchant un interrupteur ou quelque chose pour l'allumer. Ouais, alors, il faut faire gaffe, parce qu'il y a de l'eau aussi. Un interrupteur ou un truc pour démarrer le générateur. Ok, Régon, mais nous ne pas... Bon, je peux cramer les rats. Putain. Il y a beaucoup de l'eau à terre. On ne peut rien faire. Tu veux dire qu'il pourrait se faire électrocuter une fois le courant rétabli ? C'est pas dans l'eau. Allez, donc, je vais le remettre. Par contre, je ne trouve pas le... Ah, c'est là. Je pense que c'est ça. Voilà. Ok, donc, là, je ne peux pas passer. Ah oui, d'accord, c'est ça. Avec les flux de capture, on va les poser, là. C'est pas con, ça. Mais je ne sais pas où il est, ce con, maintenant. Quoi que je peux passer, là, attends. Vite, tu... Putain, dépêche, avant que ça retombe. C'est bon. Normalement, il fallait l'attacher avec du slime, mais je ne sais pas, là, j'aurais essayé à le bloquer, je ne sais où, et c'est pas assez, quoi. Merci le bug. Attendez. Vous ne sentez pas quelque chose. Je casse. Là, il faut vite boucher ce trou, là, tout de suite, avec du slime. Euh, ouais. C'est le slime vert, là. Encore des cuistots. Attends, il faut s'occuper de ça. Je pense que c'est ce qui permet de le téléporter. Ça ne fait pas paraître d'autres monstres, quoi. Attends, toi, je vais te poursuivre. Là, t'es coincé, là. Oh, putain, un enfoiré. Il est où ? Oh. Non, d'accord, il y en a un autre. Il m'a bien eu, quoi, par contre. Celui-là n'est pas dans la bague de lui. Ah, putain, je suis con. Toi, toi, je t'ai eu. Il me faut l'autre. Je ne sais pas où il est. Et là-bas. Non. Où il est parti. Toi, je t'ai déjà chopé. C'est l'autre que je veux. Si je m'en fous de lui. Bon, c'est pas grave. Je vais me le faire. Tant pis. Hop. Attention, il est dans la table. Voilà. Les objets, quand ils sont tout rouges, comme ça, c'est-à-dire que les monstres sont dedans, quoi. Je ne l'ai pas. Voilà, c'est bon, je l'ai chopé. Il faut aller où ? Là. Alors, attends. Vite, ça. Allez. C'est bon. Putain, mais il regagne de la vie. Merde, Egon. Il est où ? Egon, Egon. Je veux bien, mais je te vois pas. Putain, vite. Putain, mais vous pouvez le lever, quoi, les mecs. T'es gâche, toi. Putain, je suis coincé dans le coin, là. Ils sont tous là. Putain, je vais te choper, toi. Enfoiré. Il est parti. Il est là. Il en s'en a un autre. Il faut que je te lève. Remarque, on est pas mal dans le coin, là. Pousse-toi que je balance le piège. Putain, c'est pas ça. Vas-y, là. T'es dans le piège. C'est bon. Merde. Le con. C'est bon. Je l'ai smaché. Oh, merde. Putain, ils sont tous à terre. Vite. Je le suis, moi aussi, là. Je vois rien, là. C'est le bordel. Putain, je me fais défoncer la gueule, mais au moins tout le monde est revenu. Allez, smash. Non, c'est bon. On va l'aspirer à 3, là. On a un qui est à terre, là. Putain, merde. Il faut pas le cramer, plutôt. Putain, il a esquivé mes bossons. Merde, putain. Voilà. Voilà, il se matchait. Ça, c'est cool. Il y a des pièges de partout. Putain, il est où ? Ouais, excuse-moi. Il est là. T'en veux le faire venir. Il doit t'assonner. Il est là. C'est bon. Allez. C'est bon. Tant pis, c'est pas smashé, mais au moins. Oh, c'est quoi, tes p'tits casserole, là ? Oh, le bordel, quoi. Oh, c'était sympa, là, comme phase. Petit artefact, c'est la pompe récompensée, non ? Putain, c'est un peu radin, là. Il y en a pas trop. Ok, tant pis. C'est pas grave. On continue à courir. Alors, ici. Bon, on retourne là. On est en train de sortir, là, ou pas, merde. Je me rappelle pas, là. On revient sur Nopa, là. Ouais, c'est parce qu'on a remis le courant, c'est pour ça. Putain. Je suis vachement à l'histoire. Alors là, par contre, il y a un artefact. C'est pas trop... On va aller là-bas. Voilà, il n'y a pas de 13e étage. Il a un argument de poids. On va se séparer. Hegon, tu vas au 12e avec la recrue. Winston et moi, on va visiter le 14e. Monsieur, si vous voulez bien... C'est peut-être par là, non ? Ok, mais restez en contact. Quoi ? C'est un endroit très dangereux. Slime noir. Bizarre. À travers la porte. Il est où, cet artefact, là ? Ah, ça s'excite, là. Il faut pas être trop loin. Derrière cette porte, là, il y a quelque chose. Ça doit être ça, là. C'est quoi, ce truc ? Horloge suisse de la mort. Donc, ça, c'est un truc qui est pas dans le film, également. Peter l'utilise comme ventilateur. Excellent. Ok. Attends, un petit tour, là, vite fait, là. Dans le magasin, je veux voir ce que j'ai. Dégage. Je veux voir ce que j'ai. J'ai 28 900, c'est pas mal. Alors, attends. Est-ce que j'ai des trucs que je peux acheter, encore ? Oui, j'ai des trucs maison, là. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, ça permet de poser une espèce de capteur sur un ennemi. Et après, de pouvoir tirer tout le temps à cet endroit, quoi. Donc, accélérateur devient en sermeuse. Allez, je vais prendre ça. Ok. Et ça. Donc, augmentation de la cadence de tir. Et l'autre, c'est augmentation de la cadence de tir. Ah, d'accord. C'est la même chose. Peut-être pour les deux tirs, quoi. Parce qu'il y a un tir principal et secondaire. Bon, je t'enlève. Voilà. Ok. Alors, vous êtes où, là ? Je suis pas trop suivi. Faut aller où ? Par là-bas, je pense. Ouais, c'est ça. Attends, je suis pas trop l'histoire, là, en fait. Je suis concentré sur d'autres choses. Donc là, on va monter au 12e, je pense. Aller, on se dépêche, là. Allez. On n'est que deux ? Putain, je crois que j'étais dégagé de l'ascenseur. Il était en flamme, là, Egon, non ? D'ailleurs, je fais le con avec mon... Avec mes effluves. Egon, qu'est-ce que tu racontais plus tôt à propos du nœud du mandala ? Pourquoi on continue à voir de nouveaux fantômes ? Oui. Ok. Imagine-toi sur une ligne de bus. À l'arrêt du bus, des fantômes ou des passagers sont aspirés et piégés dans ce système. Leur énergie psychique est concentrée et elle passe à travers le nœud jusqu'au prochain arrêt du bus ou jusqu'au terminus. À chaque arrêt, le responsable de la station absorbe une partie de l'énergie. Le responsable ou garde du nœud devient plus fort et il peut alors veiller à ce que les fantômes restent en rang et détruire ceux qui voudraient interférer avec le flux. Ces réseaux ou lignes de bus rassemblent l'énergie dans un lieu central pour créer un danger plus grand pour notre monde. Ça te paraît plus clair ? J'aime bien les explications des guns. C'est toujours simple. Elle essaye de faire simple. C'est pas mal. Waouh, merde. Il a confiance le mec quand même. Il est avec une meuf avec un gros couteau de boucher dans la main. Ça ne l'inquiète pas. En plus, ça arrive de partout à la fois. Impossible d'obtenir un signal fixe. Ré, réponds, tu es là ? Bon, là ça ressemble quand même au premier niveau sauf qu'on est dans l'obscurité totale. C'est bizarre parce que pourtant on a remis le courant. Le directeur raconte que les autorités ne l'ont jamais vu mais... Bon, ça parle pas mal là dans ces niveaux, c'est chiant. Pendu au plafond, ils ont été vidés de leur sang et traînés au sol. Un artefact. Dites que les victimes ont été retrouvées dans un sale état. Les murs étaient peints avec le sang. Le mobilier en morceaux était rassemblé dans un coin où... On aurait dit un... Il n'y a rien qui s'excite là. Elle a ravagé la chambre aussi. Je refuse d'être pendu au plafond pour être drainé de mon sang. Écoute, je ne veux pas qu'on me retrouve en sale état. Non, ça ne s'ouvre pas. Je pense qu'il faut aller là. Peut-être pas là l'artefact. C'est cette porte, je pense. Il y a quoi qui me bloque là ? Non, je ne peux rien faire. Mais ça s'excite là et je ne vois rien. Ah, peut-être là alors. Ok, ça s'ouvre. Sale de bain. Oh putain, c'est des toilettes. Toilette de fantôme. Comment c'est ? Bizarre. Quelqu'un se noie-t-il ? Donc voilà, encore un truc qui n'est pas dans le film. Mais voilà, ce sont des toilettes de fantôme. C'est particulier. Je retourne voir Egon. Il est où ? On va essayer de passer par là. Ah, oh putain, il y a de l'ennemi là. Merde, putain, il y a quelque chose mais je n'ai pas vu. Oui, que se passe-t-il ? Quel est-il le numéro de la chambre de la sorcière araignée déjà ? 1221. Après ce qui s'est passé, elle a été condamnée jusqu'à il y a 5 ans après notre réagence. Il y a un 13ème étage là, puisque ça monte. On ne peut pas y aller. Egon, qu'est-ce qu'on fait ? On va par là ou ? Normalement on essaie d'aller au 13ème. Oh, putain. Oh, salut. C'est quoi ça ? Non, ça c'est des ennemis. C'est quoi des araignées ça ? C'est la sorcière araignée, ça ne m'étonnerait pas qu'on en voit, un saloperie. Alors, attends, on va voir vite fait. C'est ça, ouais, araignée servante. Ah, c'est un endroit qui craindrait là pour moi, sérieusement. Je ne pourrais pas quoi. C'est marrant là, c'est ça. Il ne faut pas y péter par contre. Putain. Ah, par contre, non, c'est des nids quoi. C'est vraiment de la merde, cette saleté. Ouais, peut-être au 13ème étage, en fait. Je n'ai pas fait gaffe si on a monté. Et pour moi, on est seulement au 12ème. Enfin bon, bref, je n'ai rien suivi encore une fois. Allez, on y va. Ah ouais, tu m'étonnes. Putain, mais attends, il y a... Ça s'est cassé avant que je tire, c'est normal ? En fait, ça tue les... Ah, cinématique. Ah bon, ça, on se connaît à peine. Non, je... Qu'est-ce que vous êtes ? Ah non, à l'aide ! Non, pitié ! Ah ! Bon, il s'est fait déglinguer là, je crois. Le monde des fantômes passe au travers. Ça arrive plus vite que... Il n'est pas rassuré, Egon. On dirait que c'est là que le nœud est concentré. On va avoir besoin d'aide. Ray, tu es là ? Réponds, Ray. Putain, ouais, là, il n'est pas... Il n'est pas confiant, là. Ray, c'est à nous de jouer. Prouvons la 1221 et finissons-en. Tu m'étonnes. Un artefact encore. Alors, attends. Donc ça, ça... Non, ça s'est limite. Non, ça s'est ouvert tout à l'heure. Comme ça, quoi. Alors, attends, il y a un artefact, là, encore. Il y a un truc qui vient me sauter à la gueule, je sens. C'est ça. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? La barbe turbulente devait pêler la scu. Cette immonde masse de poils se tortille dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Ok, bon, encore un truc qui n'est pas dans le film. Je vous laisse lire. Vous faites pause pour avoir le temps de tout lire. Et on reprend. Allez. Donc là, ici, il n'y a rien. Ça, c'est encore des œufs. En fait, je ne peux pas y péter du tout. Attends, je nettoie un peu. Non, il n'y a rien. Allez, on se casse. On retourne là-bas. C'est perdu de temps. Allez, vas-y, passe à côté. Bon, je ne dis pas grand-chose au fur et à mesure de ce périple. Je redécouvre. Je pense avoir tout dit, quasiment. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, c'est un jeu vraiment à essayer. Même pour ceux qui ne sont peut-être pas forcément fans du film. C'est quand même un bon jeu d'action. Là-dessus, il n'y a pas à dire, il n'y a pas mal de scènes. Oh putain, c'est gore, ça. R2 ! En fait, j'ai scanné, ça, ou quoi ? Je pense que, ouais. Putain, saleté, quoi, c'est rapide. Bah, excuse-moi. 1220 ? 1222 ? Et moi, je te suis. Pas de 1221. Où est-elle ? La 1221... Je vais quand même voir s'il n'y a pas un artefact, là. Un truc qui ne s'emballe pas, là, sur mon... Oh putain, c'est quoi ça ? C'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'est pas là. On ne peut rien faire. Ok. Alors... Donc, tu ne trouves pas la chambre ? Pousse-toi, bordel. C'est la cobien, là ? 1220, ok. 1221, ça doit être ça. On va utiliser notre slime. Voilà, je crois qu'on y est, là. Pas le numéro, mais c'est à 1221, ça. Alors... Il y a un truc qui bouge, là. Putain, c'est dégueulasse, comme chambre. Je n'aime pas ça, mais nous n'avons pas le choix. Bah, ouais. Venez par ici, petite homme. C'est dégueulasse. Ouais, petite cinématique, je pense. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, hein, quand même. Un peu le même genre. Ok, bon, bah là, on est carrément, je pense, dans le nid de la sorcière araignée. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on est vers la fin du niveau, alors. Ah non, explorer l'antre de la sorcière araignée. Parce qu'on n'y est pas encore. Putain, c'est gore. Et peut-être que le niveau est plus court que ce d'avant. On va bien voir. C'est bizarre, je porte les lunettes, mais je ne vois pas. Enfin, non, je suis con. Bah si, non, si je porte les lunettes, c'est comme ça. Bon, ouais, j'en sais rien. Ah là, je ne les porte plus. Attends, mais il les met d'office, là, quand je suis dans l'ombre. Ah non, c'était un bug, je pense. Allez, bon, je suis pas en train de faire ça maligne, là. D'accord, donc là, on va trouver un ennemi. Ça, c'est de l'oeuf, ça. La vache, j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Il y a des squelettes un peu partout. On va avancer, hein. Oh, putain, il y a des araignées un peu plus grosses, là. Véritable cauchemar, quoi, cet endroit. Bon, moi, je me casse. Je peux pas, quoi. On peut pas. Pas le choix. Ok, ça a l'air de plus exciter si on va par là. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a une grosse araignée qui est allée là. Ça. Oh, putain ! Forêt d'araignées, quoi. Mais c'est elle ? C'est la sorcière. Putain, elle bouge vite. Comme toutes ces saloperies d'araignées, quoi. Fouquant bordel. Oh, putain, c'est quoi qu'il a balancé ? Ça devait être une flèche boson, moi. Bon, là, faut faire des pas de côté, là, quand elle nous attaque. Avec ses papattes. Elle a disparu. Putain, d'accord, elle réapparaît derrière. Elle se téléporte, quoi. Il y a des bruits bizarres derrière moi, là. Non ? Je crois qu'il y est. Attends, qu'est-ce que tu fais, là ? Je t'en fie avec. Elle est où ? Euh, ouais ? Elle est là. Attends, je vais essayer un truc. L'empêcher de se nouer. Allez là, vite. Ne laisse pas se renforcer. Ok. On a fait tomber. Vomissement. J'aime bien les petits détails des sous-titres. C'est ça que je voulais essayer. Bien, elle se fait encore téléporter. Elle est rapide. En fait, j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne arme, ça. Parce que dès que je tire dessus, elle se téléporte. C'est bidon, quoi. Si c'est déjà le boss, il y a quelque chose après, quoi. Sinon, c'est trop court. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que j'ai tracé, mais je n'ai pas l'impression, quoi. J'ai l'impression d'avoir pris mon temps, quand même. Vite. Alors là, les... Je suis bien, mais elle est où. Putain, je ne vois rien. Plus à la grand, cet endroit. Là. Voilà. Que je posons, ça fait tout de suite descendre. Bon, voilà, je suis. C'est peut-être pas fini, alors. Merde. On va en faire apparaître d'autres. D'accord. Donc là, c'est pas fini, en fait. Elle est dans un sale état, mais... Il y a une autre phase, je pense. On va aller par là. On va suivre notre appareil. Quoi ? Putain, là, elle a pris cher, quand même. Mais elle est toute seule. Pourquoi il... Je comprends pas. Putain, il y a... Attends, il y a une chose qui m'agresse. Ah, d'accord. Non, elle n'était pas toute seule, finalement. Ah, ça y est, on l'a eu. Regarde, la carte du Mandala. Ah ouais, non, ça a l'air d'être la fin, parce que là, on a buté un nouveau seau. Un nouveau nœud. Il ne reste plus qu'un. La recrue a trouvé le treizième étage et on l'a condamné. Les données du psychotensiomètre sont un nouveau normal. Le nœud du Mandala est totalement neutralisé. Je peux pas bouger. Qu'est-ce que tu es ? On est retournés au douzième étage, mais il n'y avait rien. Tout a l'air plutôt normal. On est de retour dans la salle de balles rubis. On se retrouve à Lecto 1. Ok. On va retourner à Lecto 1, mais je pense que c'est la fin. Dis-moi, Aegon. Ah, on va laisser la cinématique. On va comme ça, sans but d'embrouillard. C'est le dernier nœud, Wegman. Ferme-le et on scelle le Mandala. Les fantômes seront piégés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, Aegon, mais je ne vois pas de... Tu disais ? L'île de Chandor, elle est là. Je vais devoir vous larguer ici et faire un tour. C'est pour pas stable. Si Lecto 8 coule, nous coulons. L'Ecto 8 ? Putain, mais ils s'appellent tous leurs véhicules par Lecto quelque chose. J'essaie d'être gentil et je n'ai droit qu'à des regards suspicieux. Arrête ça tout de suite. Allons-y. Rien de tel que foncer tête-wc vers sa propre mort pour passer une excellente... Ah, il est dépité, quoi. C'est clair que ça a l'air de craindre quand même comme endroit, quoi. Bon, en tout cas, je pense que ça, c'est le niveau suivant. Alors, je vais sans doute m'arrêter là, du coup. Et voilà. Écoutez, c'est une vidéo un peu plus courte. Ça fait quand même presque 40 minutes, qu'on regarde bien. Bon, tant mieux. Ça fait comme ça. C'était un petit niveau sympathique. Pas trop dur, hein. Franchement, il était vraiment pas dur, là, celui-là. Je sais qu'on vient de faire, l'Hôtel Sedgwick. Donc là, je vais m'arrêter. Je vais faire pause. Et donc, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, encore une fois. Enfin, j'espère. Et je vous dis à la prochaine, donc, pour la suite de Ghostbusters. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501